Voilà votre rendez-vous, voilà tout ce que vous devez faire. Dans la famille Desnaux, monsieur compte poser un lapin à son vaccin. Car pour AstraZeneca, dit-il, eh bien il n'ira pas. Son épouse est aussi inquiète que lui. Le couple de retraités voit des pays voisins suspendre ce vaccin après des cas de thrombose et ça les fait changer d'avis. On est tout à fait sûr de ne pas vouloir y aller. D'ailleurs mon mari devrait aller normalement vendredi et il ne veut pas y aller. Chez moi c'est oui ou c'est non. Et c'est non. Et on pourra me donner n'importe quelle explication, je ne me ferai jamais vacciné par l'Astra. J'ai la prouille, voilà, j'ai la prouille. J'ai une méfiance aveugle. Alors regardons de plus près avec le professeur Hermans, spécialiste du sang aux cliniques universitaires Saint-Luc. Une thrombose est provoquée par un caillot. Dans l'essai clinique d'AstraZeneca, il y en a eu très peu. Dans le groupe vacciné, 4 cas. Mais dans le groupe contrôle qui n'a pas reçu le vaccin, 8 cas sur plus de 20 000 personnes. A Saint-Luc, Cédric Hermans voit des thromboses tous les jours chez des patients non vaccinés. Dans la grande Europe, il y a un demi-million de personnes qui décèdent annuellement d'une embolie pulmonaire. Un demi-million. Donc ce sont des chiffres quand même assez dramatiques qui justifient que tout patient qui rentrera à l'hôpital va recevoir un traitement préventif des thromboses. On est ici dans un scénario qui est totalement différent avec quelques dizaines de cas identifiés à droite, à gauche en Europe. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce jeudi, l'Agence européenne des médicaments tiendra une réunion extraordinaire sur le vaccin AstraZeneca. Et demain, l'Organisation mondiale de la santé fera de même. Leurs positions sont très attendues. Bonsoir, Franck Vandenbrouck. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, s'il le faut, vous êtes notre ministre fédéral de la Santé. Pour l'Or, vous confirmez donc à 100%. On ne change pas de stratégie. On continue l'inoculation du vaccin AstraZeneca. Oui, on continue parce que c'est un très bon vaccin qui protège les personnes contre cette maladie qui est quand même terrible. Et donc, demain après demain, il y a des milliers de personnes, surtout des personnes âgées, qui sont très vulnérables vis-à-vis du virus, qui vont se faire vacciner. Et donc, ils doivent se faire vacciner parce que c'est une protection excellente contre une maladie qui entraîne souvent la mort. Mais la question se pose sur d'éventuels effets secondaires. On vient d'en parler. Pourquoi ne pas adopter le principe de prudence comme viennent de le faire nos voisins Allemagne, France, Pays-Bas ? On ajoute Italie, Espagne qui suspendent à titre préventif dans l'attente de plus d'informations. Oui, mais la sécurité du vaccin est ultra importante. Et donc, nous voulons nous renseigner de ce qui se passe ailleurs. Donc, nous voulons voir toutes les données et nous demandons, nous exigeons même, que l'Agence européenne du médicament analyse toutes les données au niveau de toute l'Europe et nous rend un rapport jeudi. Justement, M. Vandenbrod, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas jeudi ? Est-ce que je peux ? Oui, je vous en prie. Entre-temps, arrêter cette campagne de vaccination en sachant qu'il y a tellement de circulation du virus, ça serait irresponsable parce que c'est une protection sûre et efficace contre cette maladie. Il faut savoir que pas mal de gens qui meurent de la Covid meurent à cause d'une thrombose. Ça veut dire que les autres pays, nos voisins, français, allemands, se trompent complètement de politique ? Ils ont pris la mauvaise décision ? Non, ça je ne dis pas. Tout ce que j'ai dit, c'est que la balance qu'il faut faire entre ne pas se vacciner et donc courir le risque d'être infecté par le virus Covid ou faire se vacciner et se protéger quand on fait cette balance, pour nous, la balance est claire et nette. Même en trois jours, puisque c'est jeudi que l'agence médicale rentre à son avis ? C'est une course contre la montre parce qu'il y a une vraie hausse des contaminations. Il y a une augmentation importante des hospitalisations, du nombre de personnes qui doivent être soignées en lits de soins intensifs. Donc c'est quand même assez dramatique même ce qui se passe maintenant. Donc c'est une course contre la montre. Il faut se protéger contre ce virus. C'est un virus dangereux. Et donc nous savons qu'AstraZeneca, Pfizer, Moderna et espérons demain Johnson & Johnson, ce sont des vaccins efficaces. Évidemment, en même temps, la sécurité de ces vaccins est ultra importante. Donc nous suivons tous les cas individuels. Et s'il y a des effets secondaires importants, c'est douloureux. Il peut y avoir des effets, mais il faut faire la balance. Donc en sachant que ceux qui ont été infectés et qui sont tombés malades, là, il y a souvent des cas de thrombose causés par la maladie. Monsieur Van den Brouk, est-ce que c'est un peu dans toute la stratégie de vaccination, dans tout l'agenda, est-ce que faire une pause avec l'AstraZeneca, même dans l'attente d'eux, c'est le coup de frein que vous ne pouvez pas vous permettre, ne fût-ce que politiquement ? Mais ce n'est pas un débat politique, c'est un débat de santé. Et donc, comme on dit, c'est vraiment une course contre la montre. Demain, après-midi, il y a des milliers et des milliers de personnes qui veulent se faire vacciner, qui se sont inscrites, qui vont arriver dans nos centres. Les vaccins sont là, les vaccins sont prêts. Il faut les protéger, c'est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !